Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 25 novembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Me revient en tête cette phrase-là, entendue de la bouche de Philippe Couillard en parlant du Parti québécois. Je les déteste. Eh bien, c'est devenu tout à fait réciproque. Je le déteste également. Et c'est assez rare aussi que les choses ne deviennent pas réciproques. N'est-ce pas? Quelqu'un éprouve pour nous une forte répulsion. Il est bien possible que nous partagions à l'égard de cette personne-là une même répulsion. On éprouve pour nous une forte attirance. Il est possible que nous ne sachions pas résister à cette attirance-là que nous provoquons. Oui, je le déteste, Philippe Couillard. J'ai écrit et je me cite « L'autoritarisme doucereux de la brute ». Vous savez, le genre de gorille qui vous pose la main sur l'épaule et qui vous dit « Mon petit Bruno, tu devrais faire cette chose-là. C'est bon pour tout le monde. » Et là, en même temps, il serre de plus en plus fort. Et si on commence à montrer des signes de résistance, il se fait plus insistant. Toujours en nous faisant un beau sourire. Toujours en nous défendant l'idée de bien commun. Et à la fin, nous n'avons qu'une seule option. Mais balancer notre poing dans la gueule ou se soumettre. Philippe Couillard est en train de nous débarrasser, hélas, ou tant mieux, on va y réfléchir, à cette notion-là de bouclier protecteur. Même Jean Charest, qui n'était pas un personnage particulièrement édifiant, mais qui avait tout de même le sens de l'humour, avait quelque part dans son inconscient cette notion-là de protection de la nation. Bourassa également. Mais Bourassa s'est même avancé à proposer un référendum sur l'indépendance du Québec. Mais cette idée-là, sienne, qui l'a si terrifiée, que finalement le cancer l'a emporté. Il n'avait pas le courage d'aller jusqu'au bout de cette chose-là. Mais il avait quand même la notion de protection de la nation. Il était bien conscient que le Québec était une nation. Et qu'en tant que telle, elle devait, comme n'importe quelle nation normale, défendre ses intérêts supérieurs. Mais Couillard, quand on le voit aller avec les islamistes, comment on a vu qu'il avait chassé Oudop et Pintre, une femme qui a consacré sa vie à lutter contre cette dérive religieuse qu'est l'islamisme. Comment il l'a sorti, les propos peu amènes qu'il a tenus sur Pauline Marouin. Elle va y goûter. Je demeure hanté par ces mots-là. Et je ne comprends toujours pas comment ça se fait que les stratèges du Parti québécois n'ont pas utilisé cette phrase-là pour montrer toute la brutalité sous-jacente de Philippe Couillard. Il me fait peur, cet homme-là, car il ne doute pas de lui. La très bonne opinion qu'il a de lui-même risque de nous entraîner très, très bas. Car il apprendra la défaite à nos dépens, je crains fort. Il apprendra les nuits blanches, la dissension, le refus de ses politiques. Il apprendra tout cela à nos dépens. Il nous fera payer le prix de sa blessure narcissique. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les libéraux, juste? Depuis 2008, le système économique a cassé. La machine s'est enrêillée. On a eu des commentateurs économistes qui nous ont expliqué de Joseph Stiglitz à Paul Jorion, en passant par Todd, en passant par Frédéric Lordon. L'autre, là, qui a gagné le prix Nobel d'économie, dont le nom m'échappe, qui est chroniqueur au New York Times. Même un type comme Attali sait que la machine s'est brisée. Alors, il s'est entouré d'individus qui partagent cette vision-là de machines brisées, et dont le seul objectif est de maintenir les choses en l'état, coûte que coûte. En attendant, ils l'ont dit, les cycles reviennent toujours. Non, les cycles ne reviennent pas toujours. Un jour, on meurt et c'est terminé. Et il est bien possible que nous ayons assisté à l'automne 2008, à la fin du capitalisme tel que nous l'avons connu. Nous sommes entrés dans un capitalisme financier, dans un capitalisme qui n'a plus aucune envie de fabriquer des objets. Ça, on laisse ça au pays du tiers-monde, où une petite bourgeoisie va apparaître en ouvrant des industries. On n'a pas envie de fabriquer des objets. On n'a pas envie de mettre notre argent, de mettre de l'argent, dans des entreprises laborieuses, fastidieuses. On le voit bien avec le clan des marais. Tout ce qu'ils font maintenant, le clan des marais, c'est qu'ils placent leur argent. C'est devenu une vaste machine à faire de l'argent avec de l'argent. Ils n'ont plus aucune envie de créer quelque chose. Alors, ceux qui pensent que le capitalisme a encore des beaux jours devant lui, eh bien, il est mort, ce capitalisme-là. Ici, je dois vous confier que j'ai un certain respect pour notre actuel ministre des Finances, l'État-Ou. Carlos L'État-Ou, l'État-Ou, comme je l'entends également. Et l'État-Ou, l'État-Ou, était le seul commentateur de l'autre côté, de ce que j'entends par là de l'autre côté, qui n'était pas payé pour répéter que tout va bien, qu'on va tous s'en sortir et le paradis à la fin de nos jours. Eh bien, il était le seul commentateur de droite que j'écoutais. Et lui, il était bien conscient que la machine a cassé. Et je pense qu'il s'est lancé en politique simplement pour tenter de rafistoler ce système-là. Je m'étonne qu'il mette en branle des mesures d'austérité, mais ils ne savent pas faire autre chose. Le big picture leur échappe. On se souvient, en 2008, Sarkozy, le fameux discours de Sarkozy en novembre 2008 à Toulon, qui reste un moment d'anthologie, parce que Sarkozy, lui aussi, avait pris la mesure de ce qui était en train de se produire. Et ils avaient tous en tête une chose, sauver le système, et après ça, appliquer les mesures. Ils ont réussi la première partie, mais n'ont pas mis en branle la deuxième partie. N'avaient-ils pas promis de l'or, de mettre de l'or dans les paradis fiscaux? Je vais conclure ici en rappelant simplement que 130 milliards de dollars quittent le Canada par année. 130 milliards de dollars qui vont se réfugier dans les paradis fiscaux. Où sont spéculés, transigés, vos fonds de pension, les emprunts faits auprès des instances bancaires? Tout est transigé là, dans ces paradis fiscaux-là. Et mettre bon ordre va s'avérer une tâche nécessaire, mais cette tâche-là sera initiée par le politique. Alors voilà, 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 les Taos, un honnête homme au milieu de gredins idéologiques. Et je pense aussi qu'ils doivent en avoir assez, les Bolducs, les Taos et Barrette, de se faire morigéner par ce mauvais chef qu'est Philippe Couillard. Un bon chef protège ses coéquipiers. Couillard, il les contredit sans arrêt dans leur dos. Ils font les déclarations, l'heure suivante, il les contredit, il les contredit publiquement. Un jour, ça va lui coûter cher, ça. Oui, Philippe Couillard me fait peur. Il me fait peur également toute son attitude d'appleuventrisme devant le fédéral, son appleuventrisme devant les islamiques, son appleuventrisme devant les instances financières. La bonne opinion qu'il a de lui-même me fait peur. Ses yeux me font peur. Une sorte de fixité étrange. Photographe Nadeau du Devoir, d'ailleurs, qui est un extraordinaire caricaturiste, n'est-ce pas? Lui, il fait des caricatures avec ses photos. Eh bien, nous montre souvent ce regard perdu, ce regard vide d'âme de Philippe Couillard. « Quand t'es rendu à regretter Jean Charest, là, c'est que l'heure est grave. » Alors, moi, je me propose un nouveau slogan, bientôt, sans doute, quand les manifs de rue vont reprendre. « Youhou, Charest, reviens! Youhou, Charest, reviens! » Il aura compris que c'est de l'humour. Non, Charest, reste-le ôté. Mais Charest revient, là, pour dire à quel point on descend avec Couillard. « Over my dead body, Philippe. » Autre phrase qu'il nous a assénées pendant le débat sur la charte qu'il fallait lui passer sur le corps pour empêcher la charte de la laïcité, la charte des valeurs. L'égalité homme-femme, là, ça passe avant toutes les conceptions religieuses du monde entier. Et nos valeurs sacrées de liberté d'expression passent avant le religieux. « On a le droit de se foutre publiquement de la religion. » Mais on n'a pas le droit de se foutre publiquement des inégalités qui règnent dans notre société, des inégalités, entre autres, hommes-femmes. Ça, c'est pas de la rigolade. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Portez-vous bien, portez-vous bien, portez-vous bien. Portez-vous bien. Vous connaissez toute la suite.